Bonjour, je m'appelle Marc Robert Wong, je suis élève au lycée international franco-américain de San Francisco et fondateur de Teen Tech SF, un réseau social interactif sur le thème de la technologie pour que les adolescents puissent innover, collaborer et créer. J'ai intitulé ma présentation « Après l'âge de raison, l'âge d'innovation » parce que nous sommes au milieu d'une révolution, non seulement des outils de la technologie, mais aussi de la philosophie d'innovation. L'esprit de la Silicon Valley est interdisciplinaire et créatif avec des collaborations libres permettant à tout le monde d'avoir la prochaine « Big Idea ». Aujourd'hui, je vais parler de la capacité de la technologie pour transformer l'éducation à trois niveaux, l'individu, la communauté et le monde. Premièrement, je vais commencer au niveau de l'individu. Avec Teen Tech SF, j'ai décidé de réinventer le club où les activités sont organisées par les élèves eux-mêmes. Deuxièmement, je vais explorer les moyens que la technologie nous offre pour réinventer l'école, comme un forum pour apprendre, créer et partager la connaissance. Finalement, je vais parler des moyens que la technologie nous offre pour réinventer les opportunités académiques à un niveau global. Je représente la perspective de la nouvelle génération numérique. La technologie est notre environnement naturel et nous sommes prêts à capitaliser sur tout son potentiel. Pour nous, l'ordinateur n'est pas seulement une machine à écrire plus efficace, un appareil pour jouer aux jeux vidéo ou chatter avec nos amis sur Facebook. Mon ordinateur et mon bureau, ma bibliothèque, mon laboratoire, mon podium. Donc, une première leçon de la Silicon Valley, DOS Capital. La technologie donne des moyens de production à tout le monde. Cela signifie que j'ai accès aux mêmes outils que Bill Gates, le président Hollande, Steven Spielberg ou les lauréats du prix Nobel. Deuxième leçon de la Silicon Valley, Dream Bigger. N'utilise pas la technologie pour faire plus vite des choses ordinaires. Utilise la technologie pour faire des choses extraordinaires que l'on ne peut pas faire autrement. Monsieur Costolo m'a dit qu'il est sans cesse étonné par les utilisations extraordinaires de Twitter, auxquelles il n'avait jamais pensé. Relier entre eux les organisateurs du printemps arabe, localiser des survivants de catastrophes naturelles ou collecter des fonds pour des causes humanitaires. A l'heure publique initiale de Twitter, Monsieur Costolo a reconnu les efforts d'une jeune fille qui essayait de mettre fin à la traite des personnes. Sa vente virtuelle de limonade sur Twitter est devenue virale. Donc premièrement, au niveau de l'individu, réinventer le club. En arrivant au LIFA, je voulais rejoindre un club de technologie, mais il n'y en avait pas. Quand j'ai demandé pourquoi, on m'a répondu qu'il n'y avait pas suffisamment d'intérêt et que les élèves étaient trop occupés pour se rencontrer au déjeuner ou après l'école. J'ai donc décidé d'utiliser les outils informatiques à ma disposition pour rêver plus grand et réinventer l'idée d'un club. J'ai utilisé la technologie pour créer un réseau social qui peut se réunir n'importe quand. Les élèves peuvent se tenir au courant et communiquer les uns avec les autres à tout moment qui est pratique. Au lieu d'être simplement dans une école et en un seul endroit, tout élève de toute école peut participer. Et nos membres ne se limitent pas aux étudiants. Bien que nous ne disposons pas de réunions hebdomadaires sur le campus, nous organisons des conférences régulièrement pour rencontrer les dirigeants de la technologie de chez Apple, Google ou même de chez Oracle Team USA, les vainqueurs de la Coupe de l'Amérique. Nous avons visité des endroits comme le laboratoire Neuroscape à l'Université de Californie de San Francisco, l'accélérateur de particules à Stanford, le Grand Collisionnaire de Hadron au CERN, ou même le Human Brain Project à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Nous avons aussi offert des ateliers sur tous les aspects de la technologie, de la création d'une application au financement d'une start-up. Présentement, plus de 500 élèves ont participé aux activités du Team Tech SF. Leçon Silicon Valley numéro 3. Il est important d'être sur un pied d'égalité, car la diversité favorise l'innovation. L'objectif de Team Tech SF est d'inspirer et d'habiliter la prochaine génération d'innovateurs en technologie. Nous nous engageons à un accès égal aux technologies pour tous les jeunes, car la diversité est facteur clé de l'innovation. Leçon Silicon Valley numéro 4. Be the youngest person in the room. La technologie respecte les idées, quel que soit votre âge, race, sexe, culture, nationalité ou statut économique. Comme le disait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. La technologie est le moteur des idées. Ce sont nos idées. Notre heure est venue. Leçon Silicon Valley numéro 5. Think different. Réfléchir hors des sentiers battus. Utiliser ce que l'on connaît de façon différente. Monsieur Ozan nous a fait une présentation sur l'esprit d'innovation et la victoire de la Coupe America. C'était notre première conférence multilingue. Il nous a expliqué comment il a utilisé ses connaissances acquises à Super Hero pour repenser la voile des catamarans de la Coupe America, comme si c'était une aile d'un avion. Avec TeamTechSF, j'utilise toutes sortes d'outils numériques de façon différente pour réinventer le club dans l'ère numérique. YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Eventbrite et mon propre site Internet. Nos comptes rendus sont sur YouTube. Nous communiquons à l'aide de Facebook et Twitter. Nous nous mettons en contact avec les intervenants et dirigeants du secteur technologique avec LinkedIn et nous invitons nos participants à nos événements grâce à Eventbrite. Tout cela est coordonné à l'aide de notre site web. Deuxièmement, au niveau de la communauté, réinventer l'école. Une nouvelle tendance est la ludification de l'éducation. Qui ne souhaite pas que l'école soit aussi passionnante qu'un jeu vidéo ? Qui ne souhaite pas que les élèves consacrent autant de temps et d'énergie dans leur travail scolaire que dans les jeux vidéo ? Je ne pense pas que nous devons transformer l'éducation en jeux vidéo, mais je crois qu'il y a quand même quelques leçons que l'on peut apprendre du fonctionnement des jeux vidéo. J'ai fait cette vidéo pour le festival de films de la Maison Blanche qui montre comment la technologie peut promouvoir l'éducation à notre école. Et toutes les situations ont été filmées au lycée avec nos élèves et nos professeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 3rd graders use poploid to make their own textbooks, researching and mapping information in the way that makes the most sense to them. All your starting little popples here, which lead up from a pelican. And then those popples sometimes have like little sequels that aren't as important. So that's kind of how you know which ones are important. Either you have tutors who teach one kid at a time, and economically it's impossible, or you have groups of kids together, which are different and it's very hard to manage. Technology is changing all that. 9th graders use Edmodo to create an interactive learning community that lets them connect and share information the same way that social media does. My classmates have kind of described this app as Facebook for homework and school. Basically what it provides is easy access to all information and documents. It also allows easy communication between both classmates and teacher, or even both at the same time. A lot of teachers are posting a lot of their lectures on YouTube, and a lot of people will be able to watch these videos anytime, and also be able to pause their teacher if they don't understand something, or if they want to have the teacher repeat something. The club with the most participation at our school doesn't meet in a classroom. Teen Tech SF's primary communication platform is Facebook. Teen Tech SF is an online club, which means we can meet anytime, anywhere, and anyone can be a member. We can live stream Teen Tech SF events around the world in multiple languages. High schoolers use Coursera to take online classes like this Python programming course. I mean, it's staggering the amount of resources that you can find. The school's and the educator's role is shifting from the deliverer of that information to the coach of how do you make sense of all this information and how do you make links between the information. But education is more complicated than playing a video game. Technology can never replace teachers. The teacher-student relationship is a really important one to helping students develop a love of learning. But technology is just a tool. It's not a human being that you can communicate with, and you can have people explain it to you. The most important thing about technology is what it allows us to do, how it allows us to get to the next level. Leçon Silicon Valley numéro 6 Créer un cercle vertueux d'innovation Un club, une école ou même le monde entier peuvent être une communauté qui crée un cercle vertueux de l'innovation en connectant des invidus de façon à encourager la collaboration et la créativité. Chaque personne s'appuie sur le travail des autres. La technologie nous permet de développer des idées nouvelles, de partager des informations et de collaborer de façon différente. Par exemple, pour mon projet TPE, c'est vrai que mon ordinateur est devenu mon laboratoire. J'ai réalisé des expériences physiques, mais aussi des modèles informatiques. Pour montrer les résultats, nous avons choisi de faire un site web à cause de son interactivité. On peut exécuter mon programme de simulation des effets du champ magnétique sur des particules radioactives directement sur le site. De plus, j'ai aussi mis le code informatique en ligne en open source sur GitHub pour encourager la collaboration et son amélioration future par d'autres élèves ou scientifiques, au lieu d'avoir un projet stagnant qui ne serait lu que quelques fois. J'ai partagé les liens de tous les logiciels de pointe que nous utilisons au LIFA avec les écoles de la MLF et j'espère que celles-ci feront de même. De cette façon, nous allons élargir le cercle vertueux de l'innovation à tous les membres de la MLF. Les ressources en ligne comme Coursera et Khan Academy deviennent rapidement multilingues et mettent l'éducation des plus grandes universités du monde à la disposition des étudiants à tout moment, n'importe où dans le monde. De cette façon, nous pouvons élargir le cercle vertueux de l'innovation dans le monde entier. Leçon numéro 7 « Don't match patterns, understand the mechanisms behind them ». Ce n'est pas en abandonnant ces études que l'on devient le nouveau Zuckerberg. Il est également important de se rappeler que l'utilité de la technologie à l'école n'est pas seulement garantie par son usage. Chacun possède la partie de la technologie la plus importante, un cerveau. Et l'interaction entre l'enseignant et l'élève est encore plus précieuse que tout téléchargement. Finalement, au niveau du monde, réinventer les opportunités, se mondialiser. Enfin, l'un des aspects les plus passionnants de la technologie est qu'elle permet aux étudiants de se connecter partout dans le monde. Voici quelques opportunités mondiales les plus intéressantes pour les étudiants. Pour la MLF, l'AEFE et la MLF parrainent de nombreux concours internationaux engageants, par exemple, le concours Parole de presse. TEDx Youth Day TED est une organisation vouée aux idées qui valent la peine d'être partagées. Et il y a des milliers de TED Talks en ligne. Chaque année en novembre, ils ont un événement dédié spécifiquement à la jeunesse. Et vous pouvez organiser un événement en direct à votre école et participer en live stream dans le monde entier. Les événements de TeamDSF que j'ai organisés ont inspiré d'autres étudiants à organiser des événements. Et cette année, le LIFA participera également à un événement TEDx Youth. D'autres exemples sont Ignite qui fait partie du mouvement Maker. Et il s'agit d'entretiens pour partager le savoir-faire. Technovation World Pitch qui est un programme désigné spécifiquement à encourager les filles à devenir des entrepreneurs et des innovateurs en technologie à travers la création d'une application. Cette année, j'ai travaillé avec le Peace Corps pour recruter les sept premières équipes en Moldavie. La Moldavie a reçu le troisième indice d'innovation le plus élevé dans le monde derrière la Chine et l'Inde. Et la technologie offre des opportunités à tous les pays, petits ou grands. Finalement, le Google Science Fair qui est un concours scientifique de pointe qui vient de commencer à accepter des candidats étrangers. Et le Intel Science Talent Search qui est un des plus anciens et des plus prestigieux concours de sciences aux États-Unis pour les élèves du secondaire qui est également ouvert aux candidats internationaux. Leçon numéro 8. If you want to double your success rate, triple your failure rate. Si vous voulez doubler votre taux de réussite, triplez votre taux d'échec. Ne pas craindre l'échec. L'échec mène au succès. J'espère donc que vous allez encourager vos élèves à élargir leur horizon, à tenter leur chance et à participer à l'une des opportunités académiques mondiales passionnantes qui sont disponibles. Je voudrais terminer ma présentation en mentionnant une opportunité en particulier. L'automne prochain, Tint SF s'internationalisera, en partenariat avec le lycée international franco-américain de San Francisco et l'école internationale des Nations Unies à New York. Toutes les écoles membres du réseau MLF Monde seront invitées à participer à un sommet intercontinental et polyglotte sur les jeunes et la technologie. Le Tint SF Global Youth Tech Summit aura lieu le 18 octobre avec comme thème de travail « Innover, collaborer, créer pour un monde meilleur ». Il y aura des live streams ou vidéos préenregistrées d'étudiants, professeurs et leaders en technologie, avec des discussions en direct via Skype ou Google, en plus d'ateliers locaux dans chaque école. Donc, pour me contacter, vous pouvez aimer la page de Facebook de Tint SF pour rester au courant avec toutes les nouvelles et activités de Tint SF. Connectez avec moi sur LinkedIn ou m'envoyez directement un mail pour toutes questions ou commentaires. Et finalement, il y a le site Eventbrite pour inscrire votre école comme participant ou pour recevoir plus d'informations sur le sommet global de Tint SF. En conclusion, nous sommes la nouvelle génération. Nous habitons dans un monde transformé par la technologie. Nous sommes au milieu d'une révolution. Après la révolution industrielle, c'est au tour de la révolution numérique. La concentration du capital et les grandes usines sont maintenant remplacées par le crowdsourcing et l'accès aux moyens de production à tout le monde. La division du travail est remplacée par une perspective globale qui encourage les gens à réfléchir hors des sentiers battus. La hiérarchie rigide et autoritaire nécessaire à la révolution industrielle se transforme en une hiérarchie fluide et individuelle. Le respect pour le protocole est maintenant remplacé par l'innovation. La technologie n'est pas seulement un outil, c'est une culture. Tint SF, Innovate, Collaborate, Create, le numérique, élève, réunit, innove. Merci. Applaudissements Applaudissements